Sylvie. Bonjour à tous, donc nous voilà de retour, c'est la deuxième émission, on est tout neuf encore, mais bonjour en tout cas, et voilà, comme dirait le prisonnier d'une série il y a bien longtemps, bonjour chez vous, voilà, les rôdeurs sont dehors, mais bon, ici on est en confinement, comme vous tous, j'espère que pour tout le monde ça se passe pour le mieux, qu'il n'y a surtout pas de problème, de maladie, ni rien de tout ça, que vous faites un confinement artistique, ou du moins le plus serein possible, et comme prévu, nous avions donc décidé de faire un petit peu cette possibilité de se retrouver tous ensemble pour parler d'autre chose que de ce qui nous frappe, à savoir de l'art, de la poésie, qu'est-ce qu'on peut parler, de quoi on peut parler encore, de plein de choses encore, mais bon, là aujourd'hui, on avait déjà discuté un petit peu avec Anne de Vailly la dernière fois pour essayer de voir un petit peu comment ça se passait, un petit peu des horizons, à la fois sur Montpellier et sur Toulouse, au niveau des galeries et au niveau des artistes, Aujourd'hui, on a un poète, d'ailleurs je vous avais mis une petite vidéo juste avant qui peut-être a refroidi certains parce que je l'ai mis en totalité, une vidéo sur un artiste, Gerasim Luca, qui a parlé justement de l'enfermement et du confinement. Et là, nous avons un artiste, notre ambassadeur de la poésie, qui est en direct avec nous actuellement, avec lequel j'ai appelé par téléphone, qui va bientôt vous exprimer un petit peu et vous faire part, lui aussi, de son côté, de ce problème de confinement ou des avantages qu'il peut y trouver. Voilà, donc c'est Claude Barrère, notre ambassadeur de la poésie, qui est poète et aussi illustrateur que vous pouvez aussi retrouver à la galerie. Juste avant de commencer, avant de vous lancer, juste pour dire que cette émission va essayer d'être récurrente, de se manifester tous les deux jours, les lundis, les mercredis et les vendredis à 16h, sur les thèmes de ce que faisait la galerie. L'histoire, c'était notre thé au café du passé qu'on faisait en rassemblant du monde. Et bien aujourd'hui, comme on ne peut pas se rassembler, on se retrouve via les ondes. Mais on ne perd pas pour ça nos messages, on ne perd pas pour ça nos éléments fédérateurs. Je me permets juste de renvoyer notre jingle pour ceux qui le connaissent et qui ont participé. Ils savent comment se passaient nos thés au café. Il y avait une petite musique dont l'auteur, s'il est en ligne, saura qu'il est diffusé. Elle est libre de droit, elle a été créée pour nous. C'est notre rappel du thé au café où nous étions tous ensemble, les dernières fois dans les sous-sols de la galerie, très confinés. Et aujourd'hui très séparés, mais tous ensemble. Mais ensemble. Donc, bonjour Claude, tu es là ? Bonjour Madame la directrice en chef. Bonjour Claude, ça va pour toi ? Bravo pour cette initiative de partage dans le confinement où la communication peut effectivement faire défaut. Mais en tout cas, le confinement est toujours une occasion de rentrer chez soi et de rentrer en soi qui n'a pas que des inconvénients, du moins quand on peut le vivre de façon assez aisée, comme moi. Bien sûr, je pense à tous ceux qui sont dans des situations bien plus précaires et aussi qui doivent faire face dans leur travail pour aider les autres, soigner les autres. Et cette pensée m'occupe beaucoup dans mon confinement, je dois dire, plus que la mienne propre, voilà, par rapport à ma situation et à comment je la vis. J'entends beaucoup de gens parler d'ennui, essayer de se divertir de façon très sophistiquée. Tout ça m'apparaît un peu impudique, je dois bien le dire. Oui, peut-être ne suis-je pas tout à fait la personne invoquée pour accéder à cette légèreté pendant que d'autres souffrent et meurent, voilà. Oui, je comprends. Je suis plutôt dans la compassion et je dois dire que même dans la journée, il m'arrive de pleurer, même si ces morts sont anonymes, même si on les compte comme des buchettes. Mais pour moi, un mort est un mort, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit près de chez moi ou loin. Voilà. Oui, je comprends. Je comprends. C'est vrai que c'est le sujet qui fâche le plus. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup du problème économique. Bon, c'est une chose, mais pour moi, je suis d'accord avec toi, le problème essentiel, c'est le problème des vies et de tous ceux qui sont en train de se battre pour ça. Tout à fait. Mais bon. Aussi, si tu veux, tout ce que nous allons dire, bon, c'est un peu des propos de luxe, quoi, puisque je vais beaucoup parler du refuge qu'on peut avoir sur la littérature à partir de cette situation. Bien sûr. La littérature et la création en général, c'est-à-dire qu'on pourrait partir vraiment de mots-clés qui viennent à l'esprit, justement, par rapport à cette situation. Je pensais, par exemple, à la nuit, la nuit qui s'oppose au divertissement et dont a parlé beaucoup Pascal dans ses pensées, que j'ai reprises, si on veut. Et il m'apparaît que ce que dit Pascal, justement, est très intéressant par rapport à cette idée du confinement. « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans divertissement, sans application. » Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Un continent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Et il ajoute, « Tout le malheur vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Voilà de quoi rendre positif notre repos dans une chambre. C'est fou, hein ? C'est fou. C'est fou. Et tu vois, Virginia Woolf, dans un texte aussi, qui a une allure de conférence, qui s'appelle « Une chambre à soi », revendiquer justement cet espace personnel, tout en plus pour une femme, pour créer et s'isoler. Bon, là aussi, il y a quelque chose de positif, voilà, dans cet espace de la chambre. Et on peut penser aussi à la chambre de Proust, où il a convoqué, finalement, pour la peindre, avec tous les atouts de la psychologie, une société fut-elle en décadence, qui fait de Proust aussi un grand moraliste, avant d'être un dandy et un snob, comme on a bien voulu le laisser entendre. Voilà, je te rends la parole. Non, 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 c'est... Non, non, tu l'as bien, et c'est un régal de t'entendre. Et j'avoue que ce que tu dis dans le confinement, je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que certains, peut-être, le ressentiront pareil, tout du moins, en tout cas, je pense les artistes, parce que c'est vrai que quand on se met, on va dire, plus ou moins dans une coquille, dans un enfermement, dans un confinement, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on est vraiment à l'intérieur de soi, et qu'on peut peut-être retrouver une création, une création et des nouveautés, quelque chose qui va naître, comme un peu une femme qui va enfanter un enfant, qui est en train d'attendre les neuf mois de quelque chose. Nous, j'espère que ce ne sera pas neuf mois, bien sûr, mais voilà, quoi, donc... L'arme, tu sais, à ce moment-là, c'est la pensée et la réflexion. Et c'est vrai qu'on peut en avoir peur, de la pensée. Voilà, nous y sommes parfois peu préparés, par l'éducation de nos jours aussi, et puis aussi, par rapport à la réflexion, la réflexion critique aussi, pour hiérarchiser ce qui est essentiel, et ce qui est accessoire. René Char, par exemple, un très grand poète que j'admire, dit l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Et on entend beaucoup de choses par rapport à l'insignifiant, et pas assez par rapport à l'essentiel. Oui. Je crois aussi, voilà, dans toutes ces prises de parole, qui, soi-disant, sont une expression démocratique, et qui ne le sont pas tout le temps, véritablement. Tout à fait. Ça aussi, tout le monde ne partagera pas cette idée, mais je trouve que là, on est un peu léger, effectivement. Alors, tu me diras, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, en faisant cette mini-émission, bien sûr. Je pense qu'en faisant cette émission, enfin, si, si, toutefois, on peut appeler ça une émission, parce qu'on est vraiment des tout-petits, mais ce que je veux dire, c'est que, quelque part, en partageant nos réflexions, comme on le faisait d'ailleurs à la galerie, en fait, avec nos cafés ou thé, c'est-à-dire, c'est ce genre de réflexion que l'on faisait à la fois sur l'art, ou à la fois sur la poésie, ou à la fois sur le théâtre. Je vois, par exemple, en un jacinthe Chartrand, au niveau d'artiste, qui, elle, de son côté, en profite, je pense aussi de son côté pour étudier certaines choses et découvrir des façons. Mais tout ça, toutes ces réflexions que l'on fait, je pense qu'elles peuvent aider à la fois, peut-être, de trouver des moyens à tous ceux qui n'ont peut-être pas ces outils, on va dire, de trouver des moyens et des petits fils, de tirer un fil de la pelote pour essayer d'avoir un petit fil conducteur qui mène vers quelque chose d'un peu coloré, d'un peu poétique. Et puis, c'est vrai que puisant dans le grenier, qu'est la littérature, bon, je pense qu'il y a une forme littéraire qui est particulièrement apte à répondre à des questionnements, c'est la forme aphoristique. Et, bon, j'invite toutes les personnes à lire les aphorismes, que ce soit les aphorismes de Nietzsche, d'Oscar Wilde, parce que ceux qui ont écrit ces aphorismes étaient de grands moralistes aussi. Voilà. Et dans l'aphorisme, on trouve aussi la marque de l'ironie, de l'humour, qui est aussi bien nécessaire pour parler de choses graves. Moi aussi, je pense. Et, en tant qu'aphorisme, par exemple, je te dirais un aphorisme de Nietzsche, par exemple, souffrir de la solitude est mauvais, est mauvais signe, pardon, je n'ai jamais souffert que de la multitude. Voilà. Alors, interrogeons-nous sur cette multitude qui, soi-disant, nous accorde quand nous sommes dehors, de la communication sans compter, mais interrogeons-nous sur la profondeur ou pas de cette communication, de ce qu'il en reste véritablement. Et de cela, il faut aussi avoir conscience. Voilà. Comment resserrer certaines choses ? Et toi, Claude, pardon, est-ce qu'il y a des choses que tu as créées plus actuellement ou tu travailles plus sur quelque chose de particulier actuellement ou non ? Oui, oui, j'écris un peu ces notules comme ça, que j'ai appelé, je ne sais pas comment on peut dire, pensées en couronnant, en prenant le premier corona qui veut dire couronne, quoi, que ce soit des pensées en couronne, pendant le temps du Covid-19. Oui. Voilà. Et c'est de très courtes... Pensées. Pensées, voilà. Aphoristiques, un peu, ce n'est pas tout à fait des poèmes, mais voilà, qui sont vraiment sur la valeur de l'art, la valeur de la poésie, à laquelle je crois, infiniment, même si c'est un peu rapide de dire qu'elle sauvera le monde, alors qu'on a plein de tests, de masques et d'autres et de lits, je crois. Bon, mais, voilà, cette essentialité, puisque, pour moi, l'art, dans toutes ses formes, de création et d'expression, c'est, quelque part, l'esthétique de l'essentialité, pour moi, pour moi, je dis bien, c'est exigeant, je me jure combien je peux être rebellue à l'intérieur de cette proposition, mais, voilà, c'est ce que je pense, et c'est dans ce sens parce que l'art n'apporte pas des réponses, comme on veut bien le dire, mais approfondit les questionnements, approfondit les questions, creuse les questions, qui nous permet d'aller plus loin, en tout cas, et profitons, justement, de la formulation qu'ont trouvée d'autres personnes que j'admire, comme je dis souvent, je fais des exercices d'admiration, comme je les fais pour les artistes aussi, quand j'écris sur eux, parce qu'ils ont trouvé la formulation d'où ces relevés de citations que je fais énormément, j'ai des carnets en quai de citations, parce qu'ils ont trouvé la formulation qui frappe et qui était très floue en nous, et donc, profitons-en, justement, pour rendre clair, pour rendre clair les choses et pouvoir les communiquer à ce moment-là aux autres par parce qu'eux ont trouvé la forme, la forme qui convient, qui est efficace. Alors, par contre, il y a peut-être des personnes qui posent des questions sur... Non, personne ne pose des questions, donc, bon, c'était l'occasion ou quoi, peut-être, de rebondir avec certains qui étaient en ligne et qui voulaient peut-être te poser certaines questions par rapport à ça ou du moins converser par rapport à tout ce que tu disais. J'ai vu apparaître Jacinthe, je crois, qui nous parlait apparemment de Saint-Augustin, mais bon, c'est passé très vite et je ne sais pas si elle me disait Saint-Augustin en parle très bien, mais bon, je n'ai pas vu exactement. Oui, oui, sûrement, oui, 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 oui. Voilà. J'ai pas parlé de Saint-Augustin. Et tu sais, nous avions découvert là hier un poème que je voudrais te lire peut-être à l'antenne. de Paul Célan qui est un poète roumain mais qui a vécu aussi en France. Oui. qui est dans une double langue, le français et l'allemand et qui d'ailleurs, bon, hélas, s'est suicidé dans la Seine en 1970. Oui. Voilà. Ça a encore subi pas mal de choses en camp de travail et ainsi de suite. Et donc, on a évoqué de lire... Vas-y, on t'écoute. ce poème qui s'appelle Au Loin et qui est extrait de Grille de Parole qui est apparu aux éditions Point. Mudité, à nouveau spacieuse, une maison. Viens, tu dois habiter. Heure qui s'échelonne, belle comme malédiction, atteignable l'asile. plus mordant que jamais l'air qui reste. Tu dois respirer, respirer et être toi. Je crois que là, il y a matière effectivement à rendre ce poème intemporel. Oui. Justement, qui n'est pas lié qu'à la circonstance et qui pourtant parle de la circonstance avec cette respiration. et je crois que là, c'est le propre de la poésie de s'abstraire aussi de la circonstance. Tout à fait. Tout à fait. Pour, en faisant confiance au moyen du langage, traduire ce qui est intemporaire, effectivement, et qui peut nous parler alors que ça a été écrit, non ? Il y a un certain temps qu'il peut nous parler par rapport à la situation actuelle. Je ne sais pas comment la ressentiront ceux qui l'écoutent. Oui, oui. Bien sûr. On le saura un petit peu après. Peut-être que quelques personnes feront des... Après, il y a certaines personnes aussi qui l'auront pris en route. Certains qui sont peut-être allés à d'autres occupations et qui le regarderont en replay. Mais en tout cas, merci Claude de cette intervention. Et avant que tu partes, je voulais quand même dire à tous ceux qui sont là et surtout que tu ne partes pas tout de suite mais qu'on soit tous les trois ensemble pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, d'une artiste aujourd'hui. Et donc, je le fais directement parce qu'on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas la serrer dans nos bras. Donc, du coup, on a pris une toile. Elle est juste derrière nous. et c'est, voilà, c'est Olga Yameogo et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire Olga et tu nous manques. Bon anniversaire, bon anniversaire Olga de la part de Claude. Merci Claude. Écoute, on t'embrasse très très fort. On te dit à très vite et de toute façon, on prendra de tes nouvelles régulièrement. Je te remercie. Je t'embrasse Claude. Je ne suis pas le plus mal noti. Non, mais c'est ce qu'il faut se dire. Il faut penser déjà que nous, chacun de nous, pense déjà à chacun son petit groupe et je pense qu'après, tout le monde pensera à tout le monde. Ça sera bien. Il faut essayer, oui. Oui. Il faut espérer qu'on s'assurviendra. Oui. Je t'embrasse très fort Claude. Au revoir. Au revoir. C'est tout. Salut Claude, merci de ton intervention. Au revoir, Biddy. Merci aussi à toi. Au revoir. Merci. Donc, merci à tous et bon, on se retrouve vendredi prochain, enfin ce vendredi, donc à 16h. J'espère que vous serez tous là et qu'il y aura un petit peu plus de monde petit à petit. Peut-être que la boule de neige fera une plus grande boule. Et donc, merci à tous. surtout, je recommence les consignes comme tout le monde doit vous le dire. Surtout, prenez bien soin de vous, éloignez-vous, restez chez vous et voilà, pensez tous à tous et à vous tous autour de vous. Donc, vous l'avez compris, vous nous retrouverez sur la page de la Galerie 21, non plus sur le compte direct de Sylvie. Ça y est, on a réussi, la technique a fait ce qu'elle avait à faire. Autre possibilité que vous devez connaître, c'est que si vous souhaitez intervenir, envoyez-nous un petit mail une heure avant et vous participerez à l'émission sans problème. Nous avons réussi à faire une espèce de, comment on appelle ça, de web réunion et apparemment, ça arrive à être diffusé sur Facebook. Il suffit que vous soyez présents avec l'envie de participer et on vous fera passer. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est vraiment une tentative de partage mieux, peut-être plus intime avec des gens de talent et ça, c'était très intéressant. Prochaine fois, on ira chez un atelier, j'espère que cet artiste aura... On va aller piocher chez quelqu'un d'autre, on va aller tapoter, gratter la porte, même si elle est loin et qu'elle est... Allez, on va dire... Ça ne serait pas mal. Oui. Ça ne serait pas mal. Par les réseaux, mais en tout cas, voilà, on va essayer d'aller fureter dans les ateliers d'artistes et vous faire participer à ce que ressentent les artistes. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Et encore un grand merci à Claude et un grand merci à Olga. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Olga. T'as coupé ? Non. Ah bon ? Regarde. Regarde ce que tu regardes. Regarde ce que tu as ici. C'est ta page de Facebook. Non, dis non. Non, dis là. Bon, tu peux couper là quand même. Non, c'est ta musique, elle est trop bonne. Question 3, c'est Claude. Attends, je vais prendre Claude à part maintenant. Allez. porte-le. Allez, à la fois. Bon, voilà. Merci à vous, les bonjours chez vous. Comme dirait un vieil ami d'une série où ils étaient tous enfermés avec les rodeurs autour. Allez, ici, c'est le numéro 21 du village. qui sont tous enfermés. Bienvenue aujourd'hui,